et salut tout le monde c'est marco j'espère que vous allez bien on se retrouve après une bonne semaine sans vidéo, il m'a encore arrivé pas mal de merde cette semaine mon micro qui a failli me péter un écran en tombant du coup j'ai plus de pied pour le micro ça m'a mis le sam aussi donc voilà dans mon côté par rapport à la fin de la saison passée je voulais pas faire vidéo parce que je vais vous montrer les résultats parce que c'est absolument rien passé d'intéressant on va dire l'idée était déjà lancée donc franchement je pense que ça aurait été faire un épisode pour rien parce on avait plus rien à espérer parce que finalement le repas on était quand même plus trop loin au niveau du classement donc je vais vous montrer le classement de l'année passée on a fini 10e avec 47 points c'était mieux que par rapport à la saison d'avant on était 13e avec 38 points donc on prend tout doucement des petits points donc voilà donc ici j'ai déjà fait des matchs amicaux voilà ça me revenait sa bonne saison une fois que je les ai fait c'est mon adjoint qui les a fait donc au match amicaux sans voilà il n'y a pas vraiment eu de surprise par contre au niveau des transferts je me suis surtout renforcé au milieu de terrain parce que j'ai remarqué la saison passée que au milieu de terrain dès que j'avais un sens ou quoi je t'invite un peu on va dire dans la merde avant pas se mentir j'avais plein d'effectifs assez assez gros donc on a transféré alessandro de iola qui m'était fortement recommandé par mes recruteurs et vu qu'il est quand même venu libre c'est pas c'est pas une grande perte ou pire on a transféré sébastien vassiliadis du sporting de nouveau pour la rotation de terrain et on a recruté mieux avant moi il joue attaquant mais je peux le mettre au mieux passé gauche au mieux passé droit le petit mustapha bundou l'anderlite pour 2008 honnêtement lui je pense que s'il fait des bonnes pertes pouvoir faire une bonne plus value dessus donc voilà au niveau des départs on a jeune qui est parti du côté du ksc on a vendu zéro qui à roda junior parce que je ne rentrais pas dans mes plans et voilà j'ai dû me débarrasser de small parce que il plombait mon vestiaire et il était plus content de son temps de jeu content sur la fin de la saison il a pas arrêté de jouer pas arrêté de jouer il a joué pas mal de matchs donc l'a vendu 1,4 million on a transféré aussi azule le petit nestor breitenbruch voilà j'avais eu pour 1 million je l'ai vendu pour 2,1 millions 100 voilà une petite plus value et le petit lenny borsche qui par lui par contre a entré du côté de alessandria voilà voilà et pour les personnes qui avaient choisi de regen je vais vous montrer je pense que c'est facile avec que trois donc au premier on a le petit camille miel cas banhoun donc voilà c'est cette belle petite stade je vais pas vous montrer c'est cette a caché comme le potentiel et tout ça mais joueur qui pourrait devenir assez intéressant dans les années à venir alors plus ou moins à la même place nous avons le petit gérard van tijuan aussi un bon petit potentiel un peu moins élevé que que le précédent pas que je suis d'avant mais joueur intéressant aussi et on a le petit lenny arco qui lui par contre je sais pas pourquoi les entraînements ont effectué de la mine voilà qui a pas un potentiel dégueulasse non plus ce sera surveillé en plus il est buteur ou que c'est un poste où on a besoin de personne alors qu'ici on va se retrouver de suite pour le premier match contre le nec en espérant une victoire évidemment alors j'ai changé de tactique aussi d'abord fait comme ça à part que moi je vais modifier Olinga qui retrouve sa place par contre du thunder défenseur droit je suis vraiment pas fan mais mon petit évoyé est blessé donc je vais sûrement devoir prendre un petit jeune on va revenir hop 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 est-ce que j'ai un défenseur bah non c'est mon uniborge qui est prêté pas intéressant et je suis déjà dans la mouise parce que je n'ai pas de défenseur droit bon c'est pas grave on va se faire sélectionner une équipe lutton d'hab et exceptionnellement pour ce match si tu vas t'y panné à droite on n'a pas trop le choix à savoir que saïef a fait une fête saison assez assez bonne moi s'il peut continuer sur cette lancée là franchement je dis pas non savoir qu'il a écrit pas mal de goût il a été assez important donc de belles choses que j'ai vu en cette fête saison l'année passée ah oui et j'ai drommel aussi qui reçoit pas mal d'offres mais ne partira pas en dessous des 12 millions et demi comme vous voyez là donc voilà j'ai pas mal de gros clubs donc qui sont intéressés par lui bon je pense que ça devrait le faire voili voilou c'était tout pour la présentation c'est la mouise tant pis voilà bon le banc sera pas complet c'est pas grave c'est pas un match de championnat ça va le faire diminuer un peu sur de la musique parce que je pense que ça va plus fort voilà et on passe de suite au premier match pour le début de la saison 3 alors ajouter des consignes patrouillaires pour base d'un statut je pouvais l'avoir aussi mais il était assez vieux donc voilà ça rentrait pas forcément dans mes plans dans mon style de jeu ça me ne roche pas d'avoir un joueur un peu plus vieux mais là il était vraiment vieux et bien vieux 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 alors on doit pouvoir s'imposer son favori non au front au supporter le spectacle voilà alors Bartos Salomon sera absent du terrain enfin sera absent sur blessure dans quelle mesure on va attendre que le match ait débuté alors à quelle réponse vous attendez vous à deux équipes avec une approche tactique si différente bon on espère que notre stratégie va gagner donc vraiment une belle petite équipe qui commence à se mettre en place j'espère que Boundou va combler un peu les trous qu'on a l'avantage de Boundou c'est qu'il peut jouer à gauche à droite et jouer en attaque aussi donc maintenant que j'ai Boundou je vais pouvoir essayer aussi une tactique avec deux attaquants allez là pour l'instant les joueurs de Nymega qui font tourner la balle à base dos il est grand par contre attention il est bien arrêté par Bromel il est en train de se montrer Ondan qui tire le corner et ça commence bien but de Dante Rigo alors qui s'est trouvé là-dessus ? Leo Rigo ok c'est Plexuelo et Dromel qui sont clairement passés à côté de la balle on va en demander plus ça commence assez mal bon il se passe absolument rien ça commence bien on va passer en offensive allez Lutonda Lutonda qui avait des blessures aussi enfin il a participé au match amico mais sinon il a eu une très longue blessure l'année passée il faudra qu'il retrouve le rythme de la compétition Sayer qui écarte bien sur Osterwald de bon sens belle combinaison on fait une occasion Emers pour Dame Johnny ok remède sur Emers allez Osterwald Koundou pour Emers il joue sur Sayer qui sort comme et qui marque mais voilà il continue sur l'élan de l'année passée c'est très bien c'est très 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 bien voilà il faut ce qu'on dit aussi hein pourquoi pas si on peut faire une petite plus-value dessus on va pas dire non hein on voit que l'Ajax pour son premier match il a déjà marqué 5 goals qui c'est un jeu ? ce sera nous moi par contre Sayer ne tente pas n'importe pas non plus donc Johnny pour Emers car sur Osterwald sur Emers ça joue bien on va jouer assez rapide on essaie de mettre en passée Pelligree qui a failli marquer sur une belle tête mais la gardienne qui fait un bel arrêt quelle gardienne d'ailleurs ? je connais pas allez Olinga pour Dame Johnny on a Dumic il en a déjà marqué quelques-uns à Dumic Ouh c'était cadré bon mi-temps on a du mal à rentrer dans le match mais on se réveille petit à petit alors la main sur le manche pour faire un bon match on va séparer mais la victoire sera à nous voilà on va les encourager on va les domicile sur Emers Emers il a confirmé par contre la saison qu'il a fait la saison passée parce qu'il a fait une très bonne saison je trouve 55ème toujours vient on va en demander plus Ouh voilà si je la prends celle-là on va remplacer Olinga et faire monter Pereira voilà on va passer en très offensif pour la fin du match parce que je veux la victoire ça y est Ubuntu qui est cassé au domicile et Pelligree qui s'entend mais ça passe à côté alors on va mettre sur pause deux petites secondes hum la Pereira il vient de monter donc on va pas le changer maintenant euh j'ai bien envie de faire monter Selaï parce qu'il a le jeu de passe je trouve qu'il est juste magnifique on va en demander plus allez l'Utanda finalement l'Utanda qui a fait quand même un bon petit match bon assez croquis aussi euh et ça y est Ouh dommage sur gros Tizen par contre attention contre attaque le jeu il y a Pereira qui récupère allez mon petit Pereira sur Pelligree oh corner je me suis dit ouais pourquoi est-ce qu'il mette la Penalty mais demain corner la Pelligree il prend quand même tout bon le match n'est pas fini mais attention contre attaque alors on va faire monter euh brum brum on va mettre Bundou on va mettre Saïef et brum brum on va mettre Dayola voilà oh non dommage pardon oh dommage on devrait quand même quelques belles occasions alors bon bah premier match euh on va mettre sur les hanches ouais beaucoup de choses positives à retenir aujourd'hui on va éviter de les flaguer des premiers matchs sinon ils vont encore faire la gueule dans le VCA bah Xen Emers là quand elle confirme regardez la saison passée 3 apparitions c'est avec but 7 phases D 4 femmes du match donc euh on rappelle qu'on a eu pour 400k et qu'il vaut déjà 4 millions 7 ouais et alors Emers brille mais ne peut apporter la victoire alors on ne te souhaite pas c'est un véritable régal là le moral est plus ou moins au bout fixe dans le VCR donc là le fait d'avoir de m'a débarrassé de Small a fait a fait le plus grand bien bon bah prochain match ce sera déjà euh gros calibre on va dire ça comme ça ça va partir hum euh ce sera le gros calibre ce sera pour le PSV Edoven donc euh on se retrouve juste pour le match à de suite et nous voilà euh j'en ai compité pendant la petite semaine ici que vous n'avez pas vu évidemment euh pour renforcer un peu aussi mon staff euh pour mes équipes de jeunes alors pourquoi est-ce que la musique déconne voilà c'est mieux comme ça euh j'ai pas joueur très défensif non vous êtes fous ça c'est mon regard de la réserve euh bon on va laisser comme ça hein parce qu'on reçoit à part euh défensivement euh les vraies premières minutes le match passé j'ai pas trop de euh je veux dire j'avais pas trop de soucis à me faire hein allez valider hop soumettre passer au match en espérant une bonne prestation face au PSV Edoven qui ont une sacrée belle équipe alors point serré on a rien à perdre dans ce match la bonne préparation est essentielle de nos jours ouais alors c'est plus facile de préparer une rencontre lorsque vous avez un joueur aussi plus valant que Jayden Hostel bah c'est clair mon gars et les joueurs qui montent sur la pelouse allez on va les encourager bon bah si je peux marquer dès le début ça m'arrange waouh bundou waouh on exagère quand même pas quoi allez Dom Joannery qui récupère la belle passe waouh doux mec sur Emers Emers au CF qui joue sur Pelligree oh voilà ce jeu est magnifique grave et là c'est le goal la contre attaque oh non oh j'ai pensé qu'il était quand même rentré dedans avec la balle le gardien et comme quoi elle est contre attaque mon Veta du côté du PSV allez le petit Emers de tout c'est de pas se précipiter non plus mais voilà ça c'est le genre de passe que je ne dois absolument pas voir ça ne sert à rien et Zivkovic qui passe entre Plexuello et Dumic je vais quand même un peu plus bas ouais ça fait quand même deux fois coup sur coup enfin en deux minutes qu'ils arrivent à passer dans le 2 allez Pelligree sur Olinga oh dommage Inerstal qui arrête bien la balle on va demander plus on va attendre avant de passer en offensif ça sert trop à rien on va dire ça sert à rien mais il y a quand même tout dans le match allez Olinga cours mon gars on va faire un pressing sauf sur le gardien je pense pas que ça apporterait tout en plus de faire le pressing sur le gardien je vais pas blesser qu'est-ce qu'il fait dommage on a fait la récupérer d'homme jeuny Zivkovic paf on passe en offensif et je vais en demander plus j'ai accès déjà à gagner 3-0 contre la Z allez Boundou ouh ça y est il se retourne bien lui c'est dommage ce genre d'action allez par contre Olinga il est pas du tout de droit attention au coup frais d'Hendrix voilà c'est dans le mur le petit Fabrice Olinga là il passe totalement à côté de son match c'est dommage il fait quand même une saison assez correcte même l'année passée attention à voilà voilà c'est le défenseur qui avait joué là il a quand même empêché l'attaquant d'être 3 allées face au goal par contre il y a des joueurs qui ont des noms j'arrive même pas à les prononcer moi je sais même pas bon bah première mi-temps 0 pour le PSF bon on va pas dire qu'on est meilleur qu'eux mais je vais voir autre chose en seconde période et on va les motiver voilà je pense que je vais quand même pas trop tarder pour remplacer le petit Fabrice qui fait remonter à la place on a les taux de la question allez ça y est le petit Kenicef qui perd la balle mais face à trois défenseurs en même temps attention Zivkovic qui part ça va les dépenseurs qui permettent quand même encore à se marcher dessus là c'est fou alors qui est-ce que je tente très bien à mieux offensif droit j'ai tapé bundu et je vais faire monter l'Utanda il est là voilà et on va en demander plus l'Utanda qui va vraiment jouer au poste pour lequel on l'a fait venir et Sayef ou la quête ? oh la la oh la 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 cette action était quand même belle la petite déviation de l'Utanda sur Pellegri qui écarte sur bundu qui remet à Pinero le centre en un temps et la tête de Sayef oh la 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 c'est ce que je voulais voir une réaction et là on est vraiment en train de la faire je suis vraiment content on recevra ses passes Utanda et Zivkovic qui part moi non il y a quand même un problème il va vraiment falloir que je prenne une décision pour c'est un Andromel parce que j'ai l'impression que Dekotir est un peu trop cadré c'est fini c'est fini pour lui c'est fini pour lui voilà il me reste quand même au Star Wars le boule qui se sort c'est la touche c'est dommage parce que là franchement on commençait super bien la deuxième mi temps voilà bundu qui ont même pas mais on s'en fout. Pinero il passe à côté, il y a Ouka, Ouka qui court. ça me sidère franchement. Alors le petit bundou qui perd la balle. Là je suis clairement dépité. Allez l'Utenda tu l'as, voilà. Mais non c'est quoi cette passe ? C'est en vrai il rend fou. On va se reprendre ça quand on commence comme ça. Et Osterwald qui est remplacé par Bruno. Perreira et Boundou vont retourner à gauche du coup. J'aimerais bien une fois entamer un championnat avec genre 4-5 victoires d'affilée, histoire d'être bien quoi. Bon maintenant je ne suis pas non plus le meilleur sur le jeu, clairement, mais bon, il y a quand même des limites. Et voilà. Bon. Voilà, 2-4, enfin 4-2, un nom hors-jeu, mais non, vas-y, le jeu nous chiffre clairement en-dessus-là, voilà. Oh, là, cette passe, c'est ce goal. Bon, je crois qu'il sera temps de recruter en défense et regarder, parce que je vais me débarrasser de Drommel. Allez, l'Utanda. Bon, ben si ça continue comme ça la saison, je ne vous cache pas que j'aurai seulement une décision à prendre, voir si je continue cette carrière ou pas. Parce que, il y a, je ne sais pas, c'est la première fois autant quand je fais des carrières, par exemple, avec Anderlecht et tout ça. Même si je tombe contre des gros clubs européens, jamais je n'ai aucune orchestre de ce genre de goal que si facile. Enfin, je peux se dire que ça peut être le niveau A20 et une PSV, mais bon, à un moment donné... Bon, allez, 6, allez, bravo ! Oh, je m'en fiche, je vais les féliciter. Ça va lancer de la bouteille ! Bon, je disais, quand je jouais avec Anderlecht, j'ai déjà battu des très gros clubs. Même avec Genk, j'ai déjà fait des carrières. Quand tu avais gagné, tu arrives à la finale de l'île des champions, dès que tu élimines des gros clubs, et qu'ici, ça m'énerve. Alors, lancer la bouteille, ça va chier, les enfants. Alors, on va te récouper, parce qu'il va partir avec la colaporte. Moi, tu me parles comme ça, paf, ça ne chipote plus. Occasion manquée, on a eu raison de, peut-être, c'est, bah oui, c'est Covid, ça, par contre, c'est fort à crever. Dommage, 4 goals, elle a mis combien ? 3. 1, 2. Oh, il a marqué 4 goals, ok. Ça, c'est fait. Danilo Pereira. Suza, Suza, il veut Drommel. Voilà, bon, écoutez, on va se laisser là. Et, euh, on se retrouvera pour un nouvel épisode. Qui sait, peut-être, avec, euh... Allez, avec, euh, le Twente, ou peut-être une autre carrière, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas, je ne vais pas vous mentir, là, pour le coup, je suis quand même assez, euh... Un chiffre que c'est, regardez, je vais vous montrer un bête exemple. Les vidéos, enfin, les matchs que je fais en vidéo, ça se passe mal. Et quand je les, euh, et quand je les faire off, ben, j'ai quand même des victoires. C'est ça que je ne comprends pas. C'est, euh, il y a quelque chose dans le jeu, enfin, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est, euh... Je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est... C'est chiant. Bon, sur ça, les amis, je vous laisse. Je vous demanderai, euh, petit abonnement, un petit like, de me dire en commentaire, euh... Ben, ce que vous pensez, tout simplement, de ce qui est en train de se passer, euh... Dans ma carrière, euh... Ouais, franchement, un petit abonnement, là, ça va vraiment remonter le moral, là, on ne va pas se mentir, que... Héhé, là, franchement, c'est assez, euh... C'est pénible. Bon, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. C'était Marco. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...